nengs reborn waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yens Reborn en dessous de cette vidéo si tous abonnez cliquez là-dessus abonnez-vous à activer la cloche n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos et si vous voulez faire le don pour nous soutenir en dessous de cette vidéo si toutes les informations qu'il vous faut vous faites le don vous pouvez faire le don via paypal ou encore western union waouh bonjour 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 aujourd'hui nous nous déplaçons mais cela ne va pas nous empêcher de vous raconter certaines choses que vous avez regardez là-bas bien il n'y a pas de soucis dites nous ma frère et soeur selon vous est-ce que Dieu autorise le fait qu'on représente sa face ou on pose quelque chose comme ça sur un mur ou voyez vous regardez ce genre de choses là est-ce qu'il est est-ce qu'il est permis est-ce qu'il est permis est-ce qu'il est permis est-ce que c'est vraiment permis à l'homme est-ce qu'elle est permis à l'heure est-ce qu'il est permis à l'heure est né de voir ces choses-là un jour je me rendais dans un endroit comme c'est que je voudrais vous montrer Et j'ai vu une femme, elle a déposé une casserole devant une statue et elle se préparait à prier. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'elle veut faire ? Et pourquoi va-t-elle se constrainer devant une statue ? Cette statue ressemblait plus ou moins à l'image que nous venons de vous présenter précédemment. Et ce qui est vraiment étrange, c'est qu'elle était sérieuse dans ce qu'elle faisait. Franchement concentrée, elle s'intéressait même pas à nous. C'est nous qui étions plutôt curieux ou encore qui nous intéressions à elle. Parce que ce qu'elle se préparait à faire semblait être un peu bizarre ou encore étrange pour moi en particulier. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais what ? Elle va faire quoi ? Elle va se préparer à se prosténer devant une statue. Est-ce que c'est une statue de soi-disant un être cher ou encore quelqu'un d'important qui se trouve dans la religion ? Selon vous, qui est-ce ? Qu'est-ce que c'est ? Quelle est la statue qu'elle a pu adorer au monde en ce moment ? Si vous avez vu l'image que nous avons pu montrer précédemment, vous avez un indice. Mais est-ce que ces choses sont autorisées ? Cette question arrive encore. Que nous dit la Parole de Dieu concernant toutes ces choses ? Excusez-nous pour le bruit. Comme vous le savez, on se dépasse. Que nous dit la Parole de Dieu par rapport à toutes ces choses, mes frères et mes frères ? Qu'est-ce que Dieu lui-même dit ? Le Seigneur nous-même l'a dit de sa Parole. Lisez bien l'Ancien Testament. Lisez bien la Parole de Dieu. Vous allez découvrir des choses importantes avant de vous mettre à servir d'autres dieux sans le savoir ou encore le diable humain. Le Seigneur nous a déconseillé de nous consterné devant de telles choses. Même, il nous a interdit de faire des représentations, des images ou en fait des images de ce que se trouve dans le ciel ou sur la terre ou même sur la terre ou encore d'adorer ces choses. Il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, adorer les statuts, c'est mauvais. Adorer les Google, les images, les caméras, tout ça, c'est interdit. Tout ce genre de choses sont vraiment interdites et il faut vraiment éviter de chier, éviter tout ce genre de choses. Selon vous, pourquoi Dieu lui-même a-t-il interdit que l'homme se procède devant les statues, devant les caméras et devant toutes ces choses ? C'est parce qu'il sait ou encore qu'il savait que le diable allait faire un bon complot derrière ça. Il savait que le diable allait faire quelque chose derrière. Il se fait adorer. Vous savez ce que le diable a décidé de faire ? Le diable a décidé de posséder des statues. Il a décidé de s'incarner dans des objets, de sorte que les humains puissent l'adorer directement, croyant qu'il adore Dieu. C'est-à-dire par ignorance, les gens vont se mettre tout simplement à adorer qui ? Satan le diable lui-même. Mes frères et soeurs, voici la raison pour laquelle le Seigneur nous a des conseils de le faire. Et quand vous vous mettez à adorer une statue, même déplacer cette statue et l'amener chez vous à la maison, est-ce que vous savez ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que vous transportez des démons directement ou à la maison chez vous. Et ce qui est mauvais, c'est que ces démons-là ne vont pas rester là tranquillement sans rien faire. Ils vont tout simplement se mettre à vous combattre. À un moment donné, vous allez comprendre qu'il y a des problèmes qui ne vont pas à la maison ou des problèmes qui commencent à surgir à la maison. Mais vous ne saurez pas exactement d'où ça vient. Mes frères et soeurs, que Dieu vous garde dans tous les sens du cœur. Veuillez s'il-vous-plaît, évitez de vous prostenner, de prendre les cimales, de prendre les statues. Même prendre des bagues, les bagues pour ce bio-protection. Qu'est-ce une bague va te faire ? Sinon, c'est l'un des démons qui possède cette bague. Mais les choses du diable ont des limites. À un moment donné, cette bague, le pouvoir de cette bague va te laisser tomber au moment où tu as besoin de lui. En ce moment, tu vas comprendre que c'est la vraie protection, c'est Dieu lui-même. Et qu'il faut se confier en Dieu et en Dieu sûr. Parce que le diable est un menteur et il trompe les humains. Il faut vraiment l'éviter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a vraiment touché, vous pouvez nous soutenir en laisser un instant tout simplement un chat. Merci de vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Et je vous parlais pour la prochaine vidéo. C'est la belle show. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est tout bien ici.